Vous avez fait une erreur. Je me présente, Tofilou Maoulida, un seul joueur professionnel de football. Le dernier quart d'heure de la rencontre, c'est le moment choisi par Wabi Kazri pour délivrer cet excellent ballon à Tofilou Maoulida. Le but à la 75e minute pour Maoulida qui venait d'entrer sur le terrain. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille avec toute ma famille. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Au début, c'était marrant parce que j'étais gardien de but. Ensuite, je m'annuliais un petit peu dans les buts. Je suis parti dans le champ et je suis allé attaquant pour aller marquer des buts. J'ai pris beaucoup plus de plaisir dans ce rôle et c'est un poste que je n'ai pu quitter. Une nouvelle passe décisive de Wabi Kazri pour Tofilou Maoulida. Le doublé pour Maoulida et Bastia qui se dirige vers la victoire 3 ans sur la pelouse de Sochaux. J'ai commencé ma formation à Istres en 17 ans où j'étais dans un centre d'hébergement. Dans ce club-là, on avait dans le groupe en 17 ans nationaux Montpellier. Montpellier m'a remarqué. J'ai fait une belle saison. J'ai été un meilleur buteur de mon équipe cette année-là. Après, j'ai signé mon premier contrat professionnel avec le Montpellier Rho. Et voilà le début de ma carrière où à Montpellier, j'ai fait toute ma formation de 17 ans, 19 ans, CFA jusqu'aux pros. J'ai été transféré de Montpellier à Rennes. J'ai dû partir parce qu'à ce moment-là, Montpellier avait des problèmes financiers dans le club. Ils étaient obligés de vendre leur meilleur élément qui avait le plus de valeur marchande. Et j'ai été vendu à Rennes. Ça n'était pas facile, mais ça va. Je me suis adapté à la deuxième année qui était un peu meilleure. Et par la suite, ça s'est bien passé avec Rennes. Et ensuite, j'ai enchaîné d'autres clubs où j'ai eu l'opportunité de découvrir de grands clubs comme Monaco. Après Rennes, tu es allé à Monaco. J'ai découvert la Ligue des Champions. J'ai découvert le très haut niveau avec des internationaux comme Skilati, Gaël Jivet, Patrice Evra. C'était le club où j'ai eu un peu plus de difficultés parce que je venais de Rennes. Ce n'était pas facile. Et si le mois était un peu difficile, c'est quand même Didier Deschamps qui m'avait recruté. Et après Monaco, il y a eu l'opportunité de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est venu sur la première année. Ça s'est très très bien passé. Et ensuite, Marseille m'a acheté à Monaco où j'avais signé un contrat de trois ans. J'ai fait deux ans sur trois de mon contrat à Marseille où je me suis vraiment régalé. Mais Marseille, c'est ma ville. J'ai grandi là-bas. J'ai tous mes amis, j'ai toute ma famille. Il y a une grosse communauté mahoraise. Donc voilà, c'est le club où je me suis le plus épanoui. Où j'ai connu là vraiment le très très haut niveau. Avec des joueurs comme Fabien Barthez, Franck Ribéry, Samir Nasri, Sissé, Nyang. Et j'en passe. Donc voilà, j'ai été vice-champion de France derrière Lyon. Deux fois finalisé à la Coupe de France. Vraiment Marseille, c'était le saumon de ma carrière. Où je me suis épanoui, j'ai marqué des buts. Où vraiment connaître le stade Vélodrome avec 80 000 personnes. C'était fantastique. J'ai fait 10 clubs dans ma carrière. Je me suis régalé dans les 10 clubs que j'ai fait. Il y en a certains où c'était un peu plus difficile que d'autres. Mais j'ai toujours pris du plaisir sur le terrain. J'ai quand même fait 20 ans de carrière. J'ai commencé en 97 et j'ai arrêté en 2017. Donc je suis fier de cette longévité. Et je suis vraiment fier d'avoir représenté Mayotte au plus haut niveau à Métropole et à l'international. J'ai terminé ma reconversion en tant qu'entraîneur. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai validé mon premier degré, le brevet d'entraîneur de football. Ensuite, le DES, mon diplôme d'état supérieur. Et il me reste la troisième étape pour pouvoir entraîner un professionnel. Mais je préfère pour le moment me former, être en apprentissage auprès des jeunes. Là, je suis au centre de formation du Nîmes Olympique où j'entraîne auprès des jeunes. J'ai entraîné les 19 ans nationaux la saison dernière. L'année prochaine, j'aurai les 16 ans. Donc voilà, ça me permet de m'aguerrir, d'apprendre aux côtés de l'entraîneur des professionnels Bernard Blacard des pros. Et voilà, je préfère prendre mon temps de bien faire les choses pour être prêt pour pouvoir entraîner un professionnel par la suite. Moi, le conseil, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est de vivre ses rêves et non rêver sa vie. Si les jeunes, ils ont un rêve, c'est d'être sportif de haut niveau, ou que ce soit chanteur, ou que ce soit artiste, ou que ce soit handballeur, basketeur qui vivent leurs rêves à fond. Ne pas rêver sa vie, ne pas avoir des regrets. Tout donner pour pouvoir atteindre leurs rêves. Dans la vie, avec de la volonté, de la détermination, on arrive à tout. Ce n'est pas facile. Si les autres ont réussi, pourquoi pas eux ? C'est ce qu'il faut se dire. Après, c'est du travail. Maintenant, le talent ne suffit pas. On peut avoir du talent, mais si à côté d'un comportement qui n'est pas adéquat à son talent, ce n'est pas la peine. Les études, les études, c'est très important aussi. Je suis venu à l'invitation de Multisport Communication, de Momo, qui m'a fait part de son projet pour la jeunesse maorraise. Et je n'ai pas hésité une seconde, parce que voilà, c'est la jeunesse maorraise. C'est surtout développer le football. Malheureusement, à Mayotte, on manque de structure. On manque de moyens, on manque de terrain. Il y a beaucoup de choses à améliorer, malheureusement, pour nos jeunes. Et ça va passer par ces événements-là, peut-être qu'ils feront bouger les choses. Si nous, moi, en tant qu'ancien joueur professionnel, en tant que personnage public, si je peux aider, donner un coup de main par rapport à mon image, je le ferai. Et là, j'ai pris énormément de plaisir de passer toute la journée auprès de ces jeunes, de les conseiller, de les encourager. J'ai vu des gamins, malheureusement, qu'ils ont perdu, qui étaient tristes, en leur disant que ça fait partie du football, on ne peut pas toujours gagner. Des fois, il faut savoir perdre. Ah ben voilà, on n'a perdu qu'une bataille, on n'a pas perdu la guerre, et la prochaine fois, on va gagner. C'est ça. Et ceux qui ont gagné, de gagner en est restant humbles, en toute humilité. Parce que voilà, même les plus grands, ça arrive de perdre, ça arrive, voilà, c'est comme ça, c'est le football. C'était bien, parce qu'il y avait des élus, il y avait là, et si ça peut vous faire bouger les choses, j'en serais le plus heureux. Et je préfère voir des enfants, des jeunes, sur un terrain de foot que dans les rues. C'est pour ça que j'ai vraiment, ça me tenait vraiment à cœur ce projet. J'ai donné beaucoup d'humains, je suis là depuis ce matin, et ça m'a fait plaisir de voir autant de sourires, autant de joie dans le visage de tous ces jeunes maorais. C'était magnifique quand l'équipe gagnante du tournoi a sauté, a bondi, a fait la fête. C'est ce qu'on veut voir, et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura une prochaine encore édition. J'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça, qui feront avancer les choses, afin qu'on puisse voir des structures, des académies de football, des sections sportives, afin que les choses bougent, et qu'on puisse voir plus tard d'autres valeurs professionnelles maorais. Moi c'est mon rêve, mais j'espère qu'un jour il y ait un maorais qui peut être un équipe de France High, qui représente notre île, Mayotte. Et je serai le premier à encourager, à le pousser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir autant de monde dans cet événement-là, la présence des personnes importantes de Mayotte, les élus, le conseil départemental, tous les partenaires qui étaient là, qui nous ont représentés, qui ont soutenu, la commune de Kanikeli, l'ambassadeur de Mayotte aussi qui était là. Donc c'est très important pour Mayotte, et pour que ça continue encore et encore. On a besoin de tout ça pour que ça se développe, afin de pouvoir faire développer le football maorais. Et vive Mayotte ! Vous avez fait une erreur.